C'est un endroit très beau pour montrer des films, même si montrer des films est parfois un peu violent, selon les films qu'on présente, c'est un endroit malgré tout assez préservé. La quinzaine, au moins, le fait que ce soit autour des réalisateurs, on peut les accepter selon, malgré qui ils sont, ou ce qu'ils sont, ou leurs différentes sensibilités. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide, réservé, et la question que je me pose toujours, c'est comment est-ce qu'il faut s'exprimer, comment est-ce qu'il faut s'affirmer, et finalement cet enjeu-là, qui est pour moi un enjeu vital et très personnel, je l'avais glissé dans la structure et dans l'écriture de ces séquences. À l'audition, on s'est rencontrés dans les yeux. C'était comme ça, et on a commencé à danser ensemble. Il y a eu quelque chose de magique qui s'est passé au casting. J'ai su tout de suite que j'avais rencontré les héroïnes du film. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de rire avec elles, j'avais envie d'être amie avec elles. Il y a quelque chose d'émouvant, je les souviens assez fort. C'est des moments super importants dans la vie des films. Je sens que c'est le départ de la carrière du film, de la vie du film, et c'est vraiment un écrin. Je suis aussi 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 un écrin. Je voulais un écrin qui était très honnête avec elle, avec les humains, comme dans la nature. Parce que dans la nature, on ne doit pas jouer un rôle. N'est pas d'exprimer. C'est pourquoi c'est très liberating. De réentendre la voix d'une personne dont on est séparés depuis longtemps, elle réapparaît immédiatement dans sa présence. Et à ce moment-là, on comprend qu'au fond, le son, c'est un sens extrêmement proche du toucher. Il fonctionne de la même manière par vibrations de paquets d'air qui nous touchent physiquement, corporellement. Ce film est fait pour avoir un peu plus de conscience. Il y a un lien qui nous unit. C'est celui du respect de l'autre et si ce n'est de l'amour. Voilà, on est chacun un peu différent avec ça et comment on se plie. En tout cas, cette partie-là, pour moi, est très difficile. Autant présenter le film, c'est super, super, c'est super. L'entendre le film applaudir, c'est vraiment très, très chaleureux, c'est agréable. Se faire applaudir soi, c'est un peu différent. Nous, avec nos films qui racontent des histoires, souvent nous parlons aussi de nous-mêmes dans le cinéma. Cela nous a permis d'être ensemble et de créer un corps unique, d'avoir l'ideologie de nous, qui est le film. Et je pense que notre objectif, dès l'inizio, c'est de faire un film collettif, pour être ensemble et de raconter aux jeunes. La famille de film, c'est une chose réelle. Et très souvent, c'est une chose réelle pour ceux qui s'appliquent, qui s'appliquent sur ce qu'il y a de la relation de l'eau. C'est une chose réelle pour ceux qui s'appliquent sur ce qu'il y a de la relation. Sous-titrage ST' 501